Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog Je vous retrouve en voiture Alors normalement c'est pas bien J'ai pas le droit de conduire Faut que je me remette Que je réarrive à conduire cette voiture Parce que c'est une automatique Et je l'ai pas pris depuis longtemps C'est bon Donc oui je suis pas censée conduire Mais écoutez ça fait plus d'une semaine que je suis chez moi Et que les gens viennent Me conduire un peu partout Sauf que là c'est le week-end C'est samedi Et samedi ça veut dire tout le monde a la pétanque Ou tout le monde Au foot Donc je n'ai personne pour me conduire Sauf que là je m'ennuie chez moi Il fait beau Et j'ai envie d'aller aux chevaux Je pourrais aller à pied Mais j'ai quelques affaires à aller prendre à la ferme Les chevaux sont pas à la ferme Ils sont à un autre près Du coup Il faut forcément que j'ai ma voiture Enfin une voiture J'ai pris la voiture automatique Pour n'utiliser qu'un pied Et ne pas avoir à passer les vitesses Donc ça c'est très pratique Et bref Du coup Je me dis le week-end Je peux m'autoriser un petit peu A faire des petits Petits trajets en voiture J'ai envie de passer les vitesses Ça fait trop longtemps Pour Bah pour m'occuper Parce que là bon Voilà Bref Du coup là je vais aller Prendre quelques affaires Au champ A la ferme Pour Pour Comment dire Pouvoir travailler les chevaux Et aussi des piquets de clôture Je pense Puisque je voulais faire une petite carrière De travail à pied Dans le pré Donc ouais Je vais blinder la voiture Avec plein de trucs Parce que Comme ça J'aurai qu'une fois Allé à la ferme Et Et voilà Donc on se retrouve Je pense là-bas Pour pouvoir mettre les affaires Dans le coffre Et puis Avoir ce qu'il faut Dans la voiture Pour limiter mes déplacements Voilà J'ai pris quelques affaires Du coup J'ai pris notamment Les filets Des chevaux qui travaillent J'ai pris quoi d'autre Des licoles en corde Des protections Un tapis Surfait Voilà Je me suis dit J'allais peut-être prendre Les harnais d'attelage Pour partir en En longue reine Ah les longues reines J'ai oublié Je vais aller reprendre En longue reine Sauf que Qu'est-ce qui m'arrive Depuis hier soir Je me tape Une douleur Dans la cuisse Mais un truc de fou Le dos ça va C'est top Mais alors la douleur Dans la cuisse Là c'est un bonus C'est pépite J'adore Je pense que c'est Une contracture Ou une déchirure Dans la cuisse Parce que Mes cuisses Qui ont souffert Pendant des années D'avoir mal D'avoir mal au dos Entre guillemets De mal marcher D'être tendue tout le temps Elles comprennent pas trop Ce qui se passe Et du coup Le plus difficile Là c'est les grosses douleurs Dans les muscles Des jambes Parce que Tout change Ma posture change Ma position Ma marche Tout change Du coup Mes cuisses J'ai envie Qu'on ne comprenne rien Et j'ai mal Et on est samedi Et je pourrais appeler Mon kiné Que lundi Pour voir avec lui Ce que c'est Donc voilà Donc pour l'instant J'ai mal Du coup Je voulais faire Un petit tour En longue graine Avec un des chevaux Ou un des poneys Mais là Je ne peux pas Forcément Beaucoup marcher Donc tant pis Ça attendra Donc j'ai pris aussi Des piquets de clôture Je n'en avais pas beaucoup En plastique Mais je vais éviter De prendre ceux En bois Pour éviter de faire des trous Et de taper à la masse dessus Je pense que c'est pas recommandé Pour ce que j'ai Donc j'ai pris Le maximum de poteaux Que j'avais en plastique Pour pouvoir faire une sorte De rond de longe Ça ne sera pas un rond de longe De ouf Parce que Parce que j'ai pas assez Mais on va essayer De faire un petit Un petit cercle De travail à pied Etc Puisque je pensais Je vais faire une carrière Entre guillemets De base Mais là Si je continue à avoir Des douleurs À la jambe Il va falloir que je reste Au milieu De mon rond Et puis que les chevaux Travaillent autour de moi Entre guillemets Donc c'est pas grave Je vais essayer de faire Un petit rond Un petit rond de travail Pour les loulous Et puis on verra Donc C'est zappé Pour la balade en longue graine Mais Mais peut-être Pour le travail en longue graine Dans le rond Je ne sais pas Bref J'ai pris à peu près Tout ce qu'il faut Sauf les longue graines Je vais aller les chercher Et puis on se retrouve Avec les loulous Voilà Arrivée avec les chevaux J'ai trouvé à peu près L'endroit où je vais faire Le rond de l'onge La carrière Enfin Je vais faire ce que je peux En tout cas Avec ce que j'ai Et puis Je vous montre après Parce qu'il y a Énormément de vent Je ne voyais pas ça comme ça C'est vraiment Beaucoup de vent Donc je vais faire ça Je vous montre après Et puis voilà Allez A tout à l'heure Voilà J'ai terminé Le petit bricolage Je vais vous montrer ça Alors pour ceux Qui me suivent depuis longtemps C'était déjà un endroit Où il y avait une carrière Enfin une carrière Un paddock de travail Donc je vous montre ça Alors Du coup c'est ici Au fond du champ J'ai utilisé le fait Qu'il y ait déjà deux Enfin j'ai utilisé un coin en fait Donc j'ai mis quatre fils Parce que j'ai aucune envie Qu'il y ait un cheval Qui traverse Une flemme Il faudrait que je mette Un poteau en bois au bout Mais il faudra que je demande De l'aide Voilà C'est pas très grand Parce que je suis restée Dans l'esprit Travail à pied Ronde longe De base je voulais Salut les loulous De base je voulais Bah là on est à Au poteau qui est derrière Oasis Je voulais Aller aux A deux poteaux de plus Mais Bah je me suis dit Je me suis dit Que ça faisait trop grand Pour du travail à pied Si actuellement Admettons Attendez Je vous retourne Si admettons Aujourd'hui je veux travailler Un cheval Avoir deux travails en plus Enfin deux Deux poteaux en plus Ça ferait trop grand pour moi Là je me vois pas vraiment Aller l'autre bout de la carrière Pour retrouver la connexion Avec mon cheval Je me vois pas faire ça Donc j'ai essayé de réfléchir Travail à pied Donc je pense que c'est pas mal Du coup du coup du coup Qu'est-ce qu'on va faire Faut que j'arrête de dire du coup Ça énerve tout le monde Ça m'énerve aussi Donc je vais essayer de me Essayer d'arrêter ça Voici c'est très intéressant C'est fou A partir du moment Où on ferme un paddock Dans la seconde Il devient super intéressant Pour les chevaux Ils veulent bouffer Dans la clôture Et puis si tu l'ouvres Ça fait comme si ça faisait 10 ans qu'ils Qu'ils y avaient pas été Alors que ça fait 5 minutes Que tu l'as clôturé C'est impressionnant Bref L'interdit Ça leur plaît Et c'est pas un paddock Je pense que je vais ouvrir Tout le temps Sauf que Sauf au moment Où on aura mis Au niveau de la porte Un poteau en bois Parce que là Si je l'ouvre Ça va partir un peu En cacahuète Avec le vent Et les poteaux en plastique Donc je vais Comment dire Je pense que je vais Prendre Oasis Pour lui faire faire Un peu de travail A pied dedans Vu qu'il est très intéressé Et puis Et puis voilà Donc je vais Le préparer Et puis on va aller Faire un peu de travail A pied dans le pré Dans le paddock Dans la carrière Mais rien de folichon C'est juste histoire De lui dégourdir un peu Les jambes Allez Oasis il est énervé Avec le vent Ou alors il a envie De se défouler Je sais pas Bref Je vais passer un petit coup Un petit coup de broche Vite fait Le pouponner un petit peu Parce que ça fait longtemps J'en avais vraiment envie Et puis après On ira faire un petit tour Dans la carrière Alors je vous retrouve En audio Du coup Pour vous faire Une petite voix off Sur la séance de travail A pied Je voulais laisser le son Mais il y avait Beaucoup trop de vent Donc Oasis Premier abord Il part trop Genre Youhou Je suis trop énervée Et puis du coup Je reste calme De toute façon Je ne peux pas lui courir après Et puis je le rappelle Tranquillement Et je le félicite Une fois qu'il est Avec moi Ensuite je vais tout simplement Lui demander De rester à mon épaule De rester connecté A moi Et le féliciter Une fois qu'il le fait Ça va permettre de lui faire comprendre Que avec moi C'est confortable Et quand il part au cacahuète Tout autour Sur la piste C'est un peu moins confortable On va dire Donc là je lui demande De changer de sens Il a hésité Du coup j'ai fait une pause Et je lui ai redemandé Là il part du coup Donc je reste sur place J'attends qu'il réfléchisse Je le rappelle Je le fais avancer un petit peu Et une fois qu'il sera à mon épaule Connecté à moi Et pas trop loin Je vais le féliciter Tout simplement Là il a essayé De me prendre dans les mains Donc j'ai un peu rectifié Ici il va pas me faire un arrêt net Il va se décaler un petit peu Du coup je redemande De partir en avant Bon là il fuit un peu Je désengage Et je félicite Et puis je redemande l'exercice Donc d'être à mon épaule Connecté à moi Et de faire un arrêt correct Sans décaler les hanches Ou les épaules Ce qui va faire très bien Ensuite on part sur le même exercice Au trop Sachant qu'il est bien énervé Qu'il a besoin un peu de se défouler J'essaye un peu Je demande Mais je pense qu'il a trop d'énergie Trop de pression Et donc comme il part sur la piste Là il veut revenir à moi Mais non Je lui demande de retourner sur la piste Puisqu'il avait besoin Je pense de se défouler Je l'ai quand même félicité Quand il s'est retourné vers moi Mais juste vocalement J'ai pas donné de bon mot Je lui mets pas forcément de pression Pour partir sur la piste Il a juste besoin de le faire De s'écarter un petit peu Je lui laisse choisir l'allure Et quand je lui demande De revenir vers moi Ou un arrêt Il le fait très bien Ensuite je vais lui demander De partir main droite Oasis n'aime pas la main droite Donc il va à l'opposé Et moi je reste sur mon idée Parce que je n'ai pas envie Qu'il choisisse son côté Pareil il refait Il n'y a pas beaucoup besoin de pression Il est très très sur le qui-vive En ce moment avec le vent Donc vraiment j'ai pas besoin De bouger beaucoup Je vous avoue que ça m'arrange Parce que comme ça je peux rester sur place Et puis c'est beaucoup plus fin Du coup dans les demandes Finalement il va bien à main droite Je lui demande un arrêt Et il le fait je félicite Puisqu'il a quand même été sur la piste Ensuite je lui demande De retourner à main droite Chose qui fait très bien Puisqu'il était aussi déjà Un petit peu tourné vers la droite Ce qui aide Mais le tout c'est qu'il aille à main droite Il est au galop quasiment tout le temps D'ailleurs il galope main droite Et c'est très bien Chose qu'avant il avait du mal On a travaillé beaucoup sa montée Et maintenant il galope très bien à droite Donc je l'ai Voilà je le laissais choisir le pas Enfin j'aurais aimé qu'il fasse du pas plus tôt Mais il aurait fait trop galop Je le laissais choisir De toute façon je le sentais assez énervé Assez énergique Ensuite après tout ça Je vais lui demander de venir coller à mon épaule Pour redescendre la pression Et on va pouvoir faire l'exercice Qu'on avait demandé du coup au trot Ensuite ici vous allez voir Petite erreur de ma part Ou tout simplement erreur de finesse Je lui demande de partir au trot Il passe devant Je mets le stick devant Il ralentit Je remets le stick derrière Donc ça l'a un peu saoulé C'était voilà On n'a pas eu le bon timing tous les deux Il me l'a pas pardonné Donc après je J'essaye de le calmer en fait Je lui mets pas de pression Je lui redemande de venir avec moi Et je refais exactement ce que j'avais demandé Et je félicite quand j'ai ce que je veux C'est à dire trotter, s'arrêter Sans partir en cacahuète Comme il a pu le faire Ensuite je vais lui demander d'aller à gauche Je vais bien vers ses fesses Comme ça en fait ça me permet de l'avoir D'être quasiment sûr en fait Qu'il va pas dérober ma demande Puisque je pousse ses fesses J'essaye de l'avoir autonome sur son cercle Moi ça m'empêche de bouger trop Ça m'empêche d'user de l'énergie Et c'est pas mal Je le relance au galop Parce qu'il a voulu s'arrêter Mais je voulais qu'il reste au galop Ensuite je lui demande tout simplement Un demi-tour sur la piste Ce qui fait très bien Des fois ça marche pas du tout Mais alors là comme il était plein d'énergie Ça marchait super bien Donc j'en ai profité pour travailler ça Chose que des fois c'est un peu difficile à faire Parce qu'Oasis n'aime pas qu'on passe devant ses épaules Si on passe devant ses épaules Il a tendance à foncer Plutôt que d'accepter la pression Entre guillemets qu'on lui met Et de faire un demi-tour Donc là j'étais vraiment très très contente de ça Ensuite l'arrêt parfaitement exécuté Même s'il fait la girafe Au moins il s'est arrêté C'était très très bien Et petit moment câlin Important dans la séance Ensuite je vais lui demander De partir piste à main gauche Piste qu'il aime bien Il avait déjà descendu un peu de pression En galopant un petit peu En faisant des pauses Et en faisant des séances câlins Pendant la séance Donc j'ai réussi à avoir du pas J'ai essayé du coup de tenir le pas Sur un bon cercle Chose qu'il a très bien fait Donc j'ai tout simplement arrêté la séance Après là dessus Vous allez voir que je vais demander du coup Un désengagement des hanches Mais il va accélérer Donc je repasse devant ses épaules Il ralentit ce qui est très bien Et je redemande un désengagement des hanches Et puis je félicite C'est tout J'avais pas besoin de faire plus On retravaillera là dessus la prochaine fois Mais c'est vrai que ça Bah ça fait pas longtemps Qu'on reprend le travail à pied Du coup vu que Avant je montais plus Que je ne faisais du travail à pied Ce vent est insupportable Insupportable Un petit bout de carotte Pour pas que ça pourrisse Et je te fais une mini ration D'accord ? Tu vas ? Attention Tu penses c'est le graal Bon bah voilà Je ne sais pas comment je viens de durer la séance Mais elle n'était pas trop longue Il était ultra Je vais mettre ça même si c'est pas beau Il était ultra énervé Avec le vent je pense C'est un peu encore un gamin dans sa tête Même à neuf ans Du coup Non arrête de dire du coup maintenant Arrête Donc Nous avons Fait un petit peu de travail à pied Je me sens quand même Très 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 limitée Je ne sais pas si c'est juste mon dos Enfin je ne sais pas si c'est ma cuisse qui me limite Ou si sans la cuisse Ça irait mieux Mais en tout cas Genre stick to me Au trop etc Même le faire galoper A mon épaule Non je sentais que Ce n'était pas la peine de moi le faire Du coup on a fait une petite séance Tranquille Tranquillou bilou Et puis Et puis à partir du moment où j'ai eu un pas calme J'ai arrêté la séance Voilà un cercle de pas calme Et puis c'était bon Parce qu'il était quand même un peu énervé Après il n'est pas méchant C'est juste un peu enfant dans sa tête encore J'ai arrêté sur un petit cercle au pas Tranquillement Rien de plus De toute façon Comme je vous dis Je suis à moitié limitée là pour l'instant Donc pour l'instant c'est bien Bref je vais couper la caméra là Et vous retrouver après Puisqu'il y a énormément Beaucoup trop de vent On est mieux dans la scèlerie J'aide que l'abri soit tout refait Comme ça dans l'abri Il n'y aura pas trop de vent Ça va être cool Je ne vous ai pas dit Le paddock Pour le travail à pied Enfin pour le travail La carrière On va dire On va appeler ça la carrière Même si bon Ce n'est pas vraiment une carrière Va servir aussi à nourrir Nono Puisque je voulais faire un petit paddock Pour nourrir Nono A côté de l'abri Mais comme il y a déjà la carrière Que je viens de faire Je vais l'utiliser pour Je croyais qu'Aïdi se grattait Sur les clôtures Mais en fait non J'ai eu peur Ouais la carrière va servir D'endroit où je nourris Non non du coup Je lui ai préparé Son Comment ça s'appelle Sa betterave Son truc de betterave là Il va finir Je pense que je vais le nourrir A la betterave Jusqu'à qu'il finisse Le sac Il ne reste pas grand chose Et puis après Ce sera le printemps Donc normalement Il n'aura plus besoin de betterave Mais un ou deux sacs de betterave Par hiver Pour Nono C'est pas mal Là il est juste trop beau Sachant que pendant une semaine Il n'a pas été nourri Parce que moi J'étais à l'hôpital Et puis Et puis je ne me voyais pas Déléguer ça à quelqu'un d'autre Voilà Je ne me voyais pas déléguer ça A quelqu'un d'autre Parce que Nono C'est Nono Ça ne lui a pas fait de mal Un peu de leste Dans sa digestion Il n'était qu'à l'herbe Voilà Donc je vais attendre Je pense Moi je vais aller faire un petit tour A la pétanque Voir les copains Puisque Je ne peux pas jouer Mais je vais aller les voir Et après On reviendra Nourrir Nono Puisque sa betterave Sera Sera hydratée Et je pourrais lui donner A manger Voilà J'essaye de me contrôler Pour ne pas dire donc C'est cool Bah allez Je vous retrouve tout à l'heure Donc ce soir Pour venir nourrir Nono Bon je vous retrouve Une fois n'est pas coutume Il est 20h21 Je fais le Le montage de ce vlog Sauf que En fait Quand j'ai été aux chevaux Après avoir été à la pétanque Il faisait froid Mais froid Il y avait un vent de fou J'ai été nourrir Nono Vraiment vite fait Je lui ai donné sa ration Vite J'ai été attendre Qu'il finisse dans la voiture Et puis je suis rentrée chez moi Mais vraiment Il faisait beaucoup trop froid Donc j'ai vraiment pas eu le courage De prendre la caméra avec moi Du coup je vous ai pas filmé Mais bon de toute façon J'ai juste fait que nourrir Nono J'ai rien fait de plus Donc ça va être la fin de cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Je vous invite à liker Commenter Partager Vous abonner En activant la petite cloche A nous rejoindre Sur les différents réseaux sociaux Instagram Et TikTok Et puis moi je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Salut